yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars sur fifa 23 en club pro pour comment faire le meilleur du coup c'est le dernier épisode de cette série enfin on y est pour le poste de mc après voilà comme j'ai dit gardien ça va rien de le faire il ya rien qui change déjà tout ce qu'il faut dans dans la première vidéo après c'est que du bonus à l'être que vous mettez ça vous servira pas du tout en tant que gardien et pareil pour avd avg je pense pas qu'il y en ait qui veulent ce poste donc on va s'arrêter là sur le mc vous avez vraiment plus donc j'étais je crois au niveau 70 quand je les fait si je me souviens bien là on est niveau 100 on a pu m on a pu marx et tout ça et voilà ce que ça a donné des gars un milieu central 1 m 77 75 kg donc ça on n'a pas changé parce que franchement je pense que c'est l'idéal au niveau des atouts rien de nouveau non plus on a gardé contrôle actif qui est très important pour votre conduite de balle et surtout en tant que le terrain c'est c'est vraiment primordial pareil pour pas se millimètre et donc c'est beau pas sans tout simplement que ce soit en profondeur en l'air ou à terre et ça vous fait également 5 étoiles de mauvais pied donc c'est vraiment cool on a également le tir de loin qui est là pour renforcer la précision et la puissance des tirs et tout simplement vous avez cinq étoiles de mauvais pied également quand quand vous tirez de loin grâce à cet atout donc vraiment il ya tout qui est réuni vous pouvez apporter votre votre apport offensif j'ai envie de dire pareil pour le défensif et vous serez là pour pour contrôler le milieu de terrain en tour de contrôle tout simplement donc voilà pour ça on va maintenant attaquer les points de compétences au niveau 2d enfin de tout ce qui est force réactivité donc réactivité pareil j'ai pas touché j'ai tout mis on reste à 99 parce que je pense que c'est à vous de prendre le premier le ballon au milieu de terrain et c'est à vous de dicter les jeux donc pour ça il faut être le plus réactif possible 99 qui peut pas aller au dessus les clubs on a 97 en endurance aussi c'est vraiment je trouve primordial pour un milieu de terrain parce que croyez moi vous allez en faire des allers-retours que ce sont en attaque ou en défense vous jouez vraiment mc avec ce joueur on a pas mal d'agressivité également on arrive à 84 pour pouvoir tout simplement jaillir pareil en premier sur la balle et vous fait respecter tout simplement donc voilà au niveau de tout ce qui est physique au niveau de la défense j'ai juste rajouté une petite interception donc on arrive à un total de 84 en interception je pense que ça suffit au niveau défensif après vous avez 79 en lucidité défensif vous n'avez pas besoin de plus en tant que milieu vous n'êtes pas non plus défenseur central 74 ans en tacle debout donc vraiment ça suffit il fallait juste quelques interceptions parce que c'est important et là je pense qu'avec ça vous allez en intercepter pas mal au niveau des dribbles les gars il ya beaucoup de choses le seul truc qu'on a passé la cinquième étoile de gestes techniques que j'ai pas trouvé nécessaire de même pour l'équilibre 87 c'est largement suffisant j'ai par contre était cherché l'arché maestro pour avoir 87 en agilité du coup est vraiment être fluide et 92 en dribble dribble très important n'oubliez pas ça améliore votre conduite de balle ça donc c'est nécessaire et également l'arché tu pleins pour l'équilibre et la conduite de balle donc ça vous fait 95 en conduite de balle c'est c'est magnifique c'est ce qu'il faut et 87 en équilibre comme on l'a dit précédemment au niveau des passes j'ai été chercher l'archétype architecte j'ai pas mis la dernière passe courte et la dernière passe donc je trouve que c'est vraiment un plus mais je pense que 94 en passe longue et 95 en passe courte c'est largement ce qu'il faut et on n'a pas besoin de plus pour pour être meilleur après ça vous de viser mais avec le pas semi-automatique ça devrait le faire donc pas mal de passe longue passe pas mal de passe courte aussi pendant j'ai malgré et un petit vista au milieu pour bien doser vos ballons 87 c'est suffisant c'est pareil donc pas mal au niveau des passes également au niveau des tirs maintenant on a deux puissances de frappe mais surtout pour aller chercher cette quatrième étoile de mauvais pied les gars importants pas non plus nécessaire d'avoir la cinquième étoile si vraiment vous voulez vous pouvez aller la prendre mais ça suffit quatre étoiles je trouve en tout cas que ce que j'ai testé moi je pense que ça suffit largement et deux tiers de loin pour pouvoir vous faire plaisir 85 vous aurez du coup 85 c'est largement suffisant et enfin au niveau de la vitesse les gars plutôt de l'accélération parce que c'est surtout ce qu'on a mis parce que la vitesse il y en a déjà un petit peu et ça suffit 83 donc beaucoup d'accélération pour aller chercher l'archétype qu'est part et vous aurez donc 84 en accélération et 83 en vitesse donc je pense vraiment qu'il est très équilibré il est fort partout il est assez rapide pour tout il est beau en frappe il a les quatre étoiles de mauvais pied de très 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 jolis stats en passe très bon drible également conduit de balle et en agilité pareil pour la défense c'est du solide 84 en interception très important je le rappelle est très physique et très réactif sur le terrain donc c'est ce qu'on veut pour un milieu central toutes les conditions sont réunies pour votre réussite les gars avec ce build franchement vous m'en direz des nouvelles mais je pense que c'est une petite pépite je vais d'ailleurs me le tester parce que je vais tester le premier que j'avais fait mais c'est vrai que niveau 100 je vais pas tester mais je sais que ça va être un pur régal en tout cas les gars si cette vidéo vous a vraiment plus n'hésitez pas à liker à vous abonner c'est très important ce serait cool qu'on atteigne les 800 abonnés on y est presque ça me ferait plaisir à commenter pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo c'est important aussi pour que je puisse m'améliorer vous proposer un contenu un peu plus qualitatif donc voilà les cas merci à tous et moi je vous dis à la prochaine